et salut à toutes et à tous les amis c'est francky on se retrouve pour une nouvelle session sur grand tourisme au 7 et je ne vous cache pas que je suis super excité à chaque fois que je mets la main sur le dual sense et que je dois tourner une vidéo rarement rarement je dois le reconnaître je m'a fait autant cet effet dès ses débuts et là je prends vraiment plaisir monstrueux alors aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire sur ce grand tourisme au 7 et ben on va se re on va revenir sur les permis pour la bonne et simple raison que ben on les a un petit peu laissé de côté avec les deux sessions comme on fait la semaine dernière et on va se mettre un petit peu sur les 1 2 3 il y en a combien il y en a 10 ça va être compliqué de faire les 10 mais on va essayer de voir si on arrive avec cette seule et unique vidéo à tous les faire on va tenter le tout pour le tout et on va essayer d'y arriver pendant ce temps là j'essaierai également de vous donner deux trois petites explications sur toujours avec le dual sense je le précise également je vous donnerai deux trois peut-être deux trois explications sur sur deux trois choses que j'aimerais vous préciser au cours de au cours de la session allez c'est parti alors déjà tout d'abord si tout va bien si tout va bien la vidéo est en 4k je dis pas qu'elle va l'être j'ai dit si tout va bien parce que ça dépendra de mon logiciel de montage s'il est de bonne et qu'il accepte 2 ben on se mettra ok on est par défaut super s'il est de bonne et qu'il accepte 2 ben on essaiera de se mettre en 4k j'espère que ce sera le cas donc toujours pas du had sent l2 r2 et on accélère voilà je me suis trompé déjà je me suis trompé de bouton il faut vraiment que ça revienne on passe les rapports avec carré et en rétrograde avec croix si j'ai pas d'utiliser ou le contraire peut-être le contraire non montre les rapports avec croix voilà c'est ça on peut tout vous dire juste avant il ya il ya pas si longtemps que ça j'ai mis peut-être une heure un truc comme ça parce que ma fille voulait jouer à comme on appelle ça à forza horizon donc j'ai fait jouer donc j'ai pris la manette donc deux coups je rebascule sur du gameplay forza horizon sur du grand tourismo je vous cache pas que voilà c'est beau un petit peu compliqué d'appréhender le truc mais bon c'est pas grave allez on va continuer donc premier permis passé on va faire le deuxième permis on traîne pas on essaie de faire vite et efficace aujourd'hui oui autre chose que vous avez très certainement remarqué également c'est allez on va se mettre avec la circo dragon trail jardin vous avez très certainement remarqué que les vidéos sortent un petit peu à l'arrache il ya plus de dates alors je l'ai expliqué dans un poste récent sur la communauté de franqui c'est pas compliqué c'est juste parce que j'ai tout un tas de vidéos qui sont déjà planifiés à l'avance et que je ne peux pas les déplacer ces vidéos là et donc malheureusement ben comme je veux que ça avance quand même assez vite grand tourisme au 7 je suis obligé de vous les positionner un peu à des dates un petit peu imprévues voilà donc je sais pas quand est ce qu'elle sortira mais celle ci par exemple il n'est pas impossible que l'on conçoit un mercredi ou un dimanche quoi ça dépend pas forcément que de moi allez petit ouvrage des familles en fait j'ai bloqué sur le sur le petit curseur jeune par contre c'est bizarre parce que un petit souci technique tout va bien les amis tout va bien encore une fois vous à vous voyez à quel point j'exècle les tractions pas l'attraction ça me sort des yeux j'ai horreur de ça je vous le dis de manière assez récurrente mais c'est factuel j'ai j'aime pas du tout la la conduite des tractions par contre r2 pour accélérer je me demande comment j'ai fait pour jouer jusqu'à présent sans ça c'est ahurissant comme en fait c'est tellement précis à l'accélération tu n'as pas besoin de faire des à-coups alors c'est vraiment un coup à prendre je vous cache pas mais c'est tellement plus précis incontestablement incontestablement plus précis c'est c'est faux ça bon j'essaie pas de d'exposer mes chronos c'est pas le but le but c'est d'avoir tous les permis puisqu'on m'a parlé vraiment de ce fameux permis en permis super super je crois qui est extrêmement difficile tout le monde m'en a parlé donc je verrai ce que ça donnera en temps et en heure aujourd'hui c'est focalisation sur les permis permis numéro 3 petit abarth oh ça ressemble oui je veux dire ça ressemble à monza bah oui c'est monza ça ressemble plus qu'à monza c'est monza cette vue est extrêmement agréable je vais le répéter à chaque fois mais ah me suis trompé tu vois toujours de temps en temps il y a le réflexe de freiner avec le carré oui j'ai rétrogradé alors qu'il n'y avait pas besoin j'ai fait le réflexe de du carré pour freiner je pense que je vais avoir beaucoup beaucoup de mal à m'y habituer à quand même les petits freinages d'urgence je pense que de temps en temps je vais être je pense que je vais être de manière assez rique allez à ce train là on n'est pas prêts des avant-tousser voilà elle va durer 45 minutes cette vidéo mais c'est pas grave c'est tout ce qui fait le charme des permis j'ai vu beaucoup de critiques en disant oui les permis sont de retour c'est un scandale polyphonie nous casse les pieds va falloir vraiment comprendre les gens ce que vous voulez certains disent les permis sont absents tout le monde disait les permis je suis en train de parler en même temps c'est pas possible les permis ne sont pas là on veut le retour des permis on veut le retour des permis et les permis sont de retour les gens râlent oui les permis sont de retour et vous voulez quoi vous attendiez je comprends pas vous êtes vraiment des éternels insatisfaits enfin pas vous vous je parle pas de vous je parle les gens en général ah encore ce ce sale réflexe pétard rétro gras là ce frédage pétard c'est moi je sais j'en connais certains vont se foutre de ma gueule mais c'est pas grave mais c'est fou hein ah je serais au volant le problème ne se poserait pas voilà en l'occurrence c'est là que vous voyez que quand même le volant malgré tout pour des trajectoires extrêmement précise ça manque alors je sais qu'il y en a qui arrive très très bien ça je le sais j'en connais plein d'ailleurs mais moi c'est pas mon cas j'ai quand même vraiment de la difficulté dans la précision mais bon ça va se faire ça va le faire ça va le faire vous inquiétez pas c'est également l'occasion de découvrir un peu la beauté du tracé enfin du tracé du jeu visuellement pareil les gens beaucoup de personnes j'ai fait beaucoup de personnes alors l'avantage c'est que des vidéos que je sorte là entre temps il ya beaucoup de gens qui ont eu l'occasion de passer tous les permis ou même d'avancer énormément dans le jeu et ils disent ouais bon graphiquement c'est pas terrible je veux bien qu'ils soient pas terribles moi je trouve que c'est très très beau il n'y a pas alors c'est pas la révolution on est d'accord en termes de finesse il n'y a pas grand chose à dire c'est top 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 j'aurais pu peut-être le prendre un peu plus fort je pense ah oui carrément carrément plus fort ah oui oulala oui oulala une seconde une seconde de retard mon jeu oui j'aurais pu le prendre très 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 beaucoup plus fort bon je viens d'inventer des mots mais c'est pas grave vous avez compris voilà là je pouvais le prendre très 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 beaucoup moins fort évidemment oh j'ai perdu l'arrière d'un coup là j'ai vu l'arrière d'un coup petit pivot étonnant voilà manque de motricité peut-être je vais peut-être faire un coup de 3 voilà c'est vraiment c'est très 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 bizarre cette sensation en fait où même bien malgré le fait que ce soit une traction on a la sensation que d'un certain virage en fait elle va s'enrouler autour c'est très perturbant donc ça c'est vraiment quelque chose de nouveau ça c'est vraiment quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas en termes de feeling sur les précédents jeux là j'ai vraiment l'impression à chaque virage que la voiture elle va s'enrouler autour du virage en fait je sais pas si vous l'avez vu là on a l'impression qu'elle tournait autour ça passe michel ça passe allez encore un dixième c'est bon ça va peut-être un peu plus dur ce petit dernier dixième à récupérer alors pour tout vous dire j'ai mon éclairage dans la gueule là et donc sous le tunnel je vous cache pas que je vois rien en fait comme il fait très très simple sur le tunnel et que j'ai mon éclairage dans la gueule je vois pas du tout ce qui se passe sur le tunnel voilà on rentre dans la partie où je suis un peu à l'aveugle voilà à partir de là je vois pas du tout la trajectoire ouais c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud et c'est ça qu'on aime et on est déjà su qu'au quatrième si je vois que ça fait plus d'un quart d'heure 20 minutes je pense qu'on arrêtera à la cinquième épreuve ouais bien sûr oui oui complètement ça passe là je prends trop trop pas bien 997 petite amélioration très légère mais petite amélioration c'est ouais c'est compliqué à la manette plus compliqué que ce que je pensais honnêtement en plus on est que sur les A encore cette sensation bizarre ça la voiture là clairement ça s'est vu la voiture elle a je me gratte le nez plus tard parce que j'ai l'air qui me gratte c'est l'impression que j'ai une petite fourmi dans le nez on a vraiment la sensation qu'elle s'enroule c'est très très bizarre c'est les changements d'appui c'est un peu perturbant je ne vous cache pas vous avez vu ou pas enfin non vous ne l'avez pas vu en tout cas moi je l'ai senti clairement voilà si je ne fais pas de bêtises normalement ça devrait être bon logiquement ça devrait être bon voilà c'est bon allez on continue on continue on en est à combien on doit être pas loin des 13-14 minutes c'est jouable c'est jouable de tous les avoir en moins d'une demi-heure franchement c'est jouable c'est si je ne fais pas trop d'erreurs c'est jouable allez on continue qu'est-ce qu'on a comme voiture maintenant alors viens voir on a de la c'est pas encore chaud avec la ah 180 sous la pluie haha sous la flotte sous la flotte sous la flotte exactement on va voir si sous la flotte ça merci monsieur Lopez dire que sous la flotte c'est mouillé c'est comme dire que le feu ça brûle quoi ah je trouve alors c'est pas je trouve plus verdoyant qu'avant ah oui ça ça existe bon autant dire que c'est mort c'est chaud hein c'est chaud ah oui effectivement ça n'a rien à voir avec ce qu'on pouvait avoir avant sous la pluie là c'est clairement la différence là c'est frappant le gameplay est complètement différent voilà c'est impressionnant la différence que ça procure tu vois là au lieu de rétrograder j'ai fait boum ah j'ai eu l'or de suite au lieu de rétrograder en fait pour rétrograder j'ai appuyé là donc c'est n'importe quoi enfin j'ai vraiment ah vraiment il faut que ça rentre il faut que ça rentre allez on continue on va faire l'épreuve numéro 6 l'épreuve numéro 6 bah paradoxalement je pensais que ce serait l'une des plus dures c'est pas le cas pour le moment pour le moment ça se dégoupille ça se goupille arrête avec ce dégoupillé ça n'existe pas dégoupillé allez virage Monza allez on va faire Monza enfin de la propulsion voiture que j'aime bien j'aime beaucoup les propulsions vous le savez mais je crois attends c'est l'Alpha 4C ou j'ai rêvé je crois que c'est l'Alpha 4C ah ouais c'est une des voitures que je déteste le plus j'ai horreur de cette 4C ah oui ça glisse ça glisse ah clairement là vraiment au niveau du son le son pur il y a eu un step un gap technique je ne comprends pas les gens qui disent non c'est un échec ce Gran Turismo 7 c'est technique enfin je ne comprends pas ou alors peut-être que je suis un peu trop gentil avec ce qui n'est pas impossible que je sois trop laxiste et que je passe beaucoup trop de choses mais je trouve que moi d'un point de vue technique le jeu ce n'est pas la réussite attention pour le moment j'en suis à une heure de jeu autant dire que j'ai encore de la marge peut-être un peu plus une autre deux heures de jeu c'est particulier c'est tout vu quand même comment elle enroule les trajectoires c'est très très bizarre en fait c'est comme si tu avais une sorte de gravitaire en plein milieu de la voiture et qui tournait en fait en fait c'est comme si voilà le derme exact c'est comme si en fait le pilote ce n'était pas une caméra fixe c'est comme si le pilote avait la tête qui tournait pendant qu'il était dans la voiture je ne sais pas si vous je ne sais pas si je m'exprime correctement mais elle est bonnard elle est bonnard cette vue là elle est vraiment exceptionnelle exceptionnelle une M3 qu'est-ce que je t'aime toi c'est pas ma préférée c'est pas la c'est pas la attends qu'est-ce que ça va ok je vais regarder si le tracé était un petit peu différent c'est pas ma M3 préférée mais j'aime beaucoup celle-ci on va voir un petit peu une dernière incontestablement je trouve que peut-être que je suis je me voile un peu la face je trouve que je ne dis pas exigeant exigeant ce serait un bien grand mot c'est pas ce que je veux dire que le jeu est plus exigeant que ce qu'il était dans Grand Tourisme au sport mais pour moi oui incontestablement c'est pas difficile dans le sens c'est pas l'exigence qu'on pourrait avoir sur du Assetto Corsa mais c'est plus exigeant oui que ce qu'on avait sur du du Grand Tourisme au sport ça retient un peu l'arche je comptais vraiment utiliser toute la largeur de la piste recommencer c'est nul ne me mets pas la pénalité et fais-moi élimine-moi c'est chaud cette M3 est beaucoup beaucoup moins docile paradoxalement que ce que l'était la 4C que je n'aime pas du tout allez on continue je me suis encore tombé de bouton c'est quoi mon record je suis en train de chercher mon record allez on n'est pas loin on n'est pas loin les amis on n'est pas loin j'en connais qui vont se régaler à drifter incontestablement incontestablement j'en connais 2 ou 3 qui sont adeptes du drift qui vont vraiment prendre un pied monstrieux sur ce jeu je n'ai pas fait attention si on pouvait si on pouvait changer je vais regarder si on pouvait changer pendant ces épreuves je ne me souviens plus non on ne peut pas changer la répartition de freinage 8 centièmes dis donc presque allez continue on y est presque on y est presque on y est presque on y est presque le dosage le dosage les amis c'est là c'est là où vraiment tu te dis ah le volant ce serait tellement bien ce serait tellement bien de te doser au volant allez on va finir on ne va pas laisser le ralenti évidemment on s'en fout un petit peu Okita il reste combien il doit en rester 3 c'est ça c'est ça 3 épreuves donc ça devrait être on va voir j'ai cru voir le F-150 si je n'ai pas de bêtises on va voir si je me suis trompé ou si c'est son petit cousin le Toyota c'est son cousin on va rire ce gros balourd oh putain du 4 de la terre j'ai horreur de la terre j'ai horreur de la terre bon là on est parti pour 3 jours je vous le dis il y a là pour 3 jours avant que je réussisse à l'avoir celui-ci j'ai horreur de la terre je sais même pas combien de temps dure oh comme ça pompe la caméra comme elle pompe c'est perturbant ah mais c'est sûr je vais galérer comme un chien la terre c'est horrible pour moi c'est la souffrance absolue en plus si je rate le rapport à chaque fois c'est pas gagné oh mon dieu c'est pire qu'en VR la sensation j'ai l'impression que tu vas vomir j'en suis loué mais loué mon dieu comme je suis loué déjà faut pas que j'oublie de passer le rapport d'entrée mon dieu cette vue comme elle te donne des sensations c'est fou ça c'est fou les sensations qu'elle te procure j'ai hâte de voir le VR sur ce jeu je pense qu'on va pouvoir prendre un panard monstrueux vraiment les sensations qu'on a déjà alors qu'on n'est pas en VR en VR ça va être un truc de malade ah c'est sûr que après je sais pas s'il y a des endroits il y a des endroits où tu peux un peu couper ou pas c'est là où je me dis peut-être que je peux couper pas couper oh putain 20 000 voilà plus rond que ça tu meurs j'aurais bien tenté de concircuter un peu mais je sais pas s'il y a des endroits qui sont plus permissifs que d'autres on va tenter mais je pense pas honnêtement je pense pas on va essayer de fixer ah bah oui on peut couper donc je couperai tout à l'heure allez on va essayer de couper alors si on peut couper il faut couper ça passe par la tête on va couper comme des petits cochons alors sion sion du bois ah mince je croyais que c'était bon je croyais que c'était bon c'est important il faut être chaud de faire beaucoup mieux est-ce qu'on va arriver à faire beaucoup mieux je suis pas sûr ah tu vois j'aurais pu couper plus je suis bête je vais me vomir dessus sortez moi le sac à vomi voilà c'est bon ouais en fait la différence c'est qu'effectivement quand tu es en 4x4 la seule chose que tu dois pas faire enfin sur de la terre c'est toucher voilà pour le reste tu peux te permettre un peu tout n'importe quoi donc effectivement ça aussi c'est un truc à prendre mais bon comme moi vous le savez je suis vraiment pas un adepte du 4 roues motrices enfin du tout terrain Honda NSX bravo une des voitures qui me faisait le plus triper quand j'étais gamin je crois que c'est je crois que je n'ai jamais vu une seule en vrai je suis même sûr d'ailleurs la vue est top mais elle est je dois le reconnaître je vous le dis encore une fois c'est extrêmement perturbant est-ce que vous jouez vous avez dites moi ça m'intéresse dans les commentaires avec cette vue en type 2 c'est exceptionnel en termes de sensation mais extrêmement perturbant tu l'as senti partir oui oui moi aussi je l'ai senti partir allez ou j'ai raté le point de corde mais quelque chose de bien quoi je pense que j'aurais pu peut-être que je n'aurais pas mais j'ai trop raté la corde c'est encore ah j'ai j'ai amélioré mon temps bon c'est pas possible avec tous les cas gagne que j'ai fait j'ai amélioré mon temps combien j'avais fait tout à l'heure je crois que j'avais fait 17,2 non pas loin les amis pas loin oh ce trajectoire dégueulasse un centième saleté saleté pour un centième qu'est-ce que tu me fais là pépère ça y est j'ai encore raté non c'est bon allez et la dernière épreuve qui logiquement devrait être la plus coriace de toute je dis bien logiquement évidemment peut-être que je me trompe mais normalement ça doit être le cas on va voir est-ce que combien on en est je voulais faire moins d'une demi-heure mais ça sera compliqué une formalité je suis pas sûr ah autopolis j'aime pas autopolis j'aime pas autopolis mais j'ai rien appris jusqu'ici tu vois bien qu'est-ce qu'est-ce qu'elle est aseptisé au niveau sonore par contre je suis assez bluffé de sa tenue de route je pensais pas que ce serait un rail à ce point par contre je pensais pas que je serais aussi loin une seconde 4 une seconde 4 à reprendre est-ce que ça va être faisable je pense que oui voilà j'ai voulu forcer un petit peu le virage voilà oui encore une fois trop 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 retarder le freinage je suis encore trompé de bouton je suis encore à voir par le bouton c'est pénible je me suis fait encore à voir par le bouton et je suis nul allez j'ai pas vu combien j'ai fait 29,6 6,7 10e à récupérer 10e à récupérer 30 sort Hack 20s 10 à pour 20s 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a tous les défis, les amis, on les a tous réussis. En tout cas, le permis B, mais franchement, non, c'est l'international. Le permis national a obtenu avec souffrance et tout ce qui va avec. C'était très dur. Celui-là était très dur. Le dernier était extrêmement difficile. On va voir la voiture que l'on va gagner. Puisqu'on a tout eu en an, on va voir la voiture que l'on va gagner. Allez, voyons voir. Et on va se quitter là-dessus. Je vais faire beaucoup de cuts. Beaucoup de cuts sur le dernier défini, je ne vous cache pas. Parce que le premier, ça a été compliqué. Siroco, BRZ, donc la soube. Et après, la dernière, ça va être quoi ? Ah ben, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et c'est tout. Merci. Vous êtes bien aimable, mon cher ami. Monsieur Fraga. Vous êtes extrêmement gentil, extrêmement aimable. Je vous félicite pour tout ce que vous faites. Et je suis extrêmement content d'avoir eu mon permis national. Ah ! Waouh ! C'était chaud, chaud, chaud. Attendez, on va juste revenir. Je ne pensais pas que ce serait franchement et honnêtement aussi difficile. Le B, voyons voir un petit peu à quoi ça ressemble. Le B, on tape quand même sur de la grosse, grosse. Ouh ! On tape sur de la grosse bagnole. Je pense que celui-là sera extrêmement long aussi. Là, clairement, le volant manque pour ce type de contenu, ce type de preuve. Le volant manque clairement. Il n'y a pas photo. Voilà, les amis. En tout cas, voilà. Voilà, ça, c'est ça que tu aimes sur les défis. C'est ça que tu aimes sur les permis en sué et en sué. Voilà, ce que je voulais dire, vous avez bien compris. J'ai vraiment galéré, mais c'était de la bonne galère. Même si j'ai failli jeter deux ou trois fois ma manette. Voilà, c'était vraiment un gros, gros panard. Je me suis régalé à le faire. Voilà, en attendant, vous, dites-moi ce que vous, vous avez pensé de ces épreuves-là. Est-ce que vous en avez vraiment autant sué que moi ? Parce que pour tout vous dire, moi, j'ai vraiment souffert. Et c'était assez compliqué. Bref, les amis, merci de m'avoir suivi sur cette longue vidéo qui sera vraiment coupée, coupée sur certaines choses. Pour le reste, je vous souhaite à toutes et à tous une très, très bonne journée. Comme je vous l'ai dit en introduction, si tout va bien, on sera en 4K. Et poster un petit peu quand ça peut l'être. Donc, ou un mercredi ou un dimanche. Mais petit à petit, ça reviendra d'ici le 9 avril. Je crois, si je n'ai pas de bêtises, on devrait reprendre un format de diffusion comme on l'était avant. Mais en attendant, voilà, pendant quelques temps, je vais essayer de vous les poster un petit peu quand il y a de la possibilité. Voilà, je vous souhaite en attendant à toutes et à tous une très, très bonne journée. On se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure. Grand Tourisme 7, bien évidemment. Je vous souhaite plein de bonnes choses. À très bientôt. Salut !